Je vous souhaite d'avoir passé le même réveillon que WW2K20. Salut à toutes et à tous, bonne année déjà, plein de bonnes... Souvenez-vous, déjà, j'avais fait une vidéo sur les glitchs monstrueusement dégueulasses de NBA 2K20. Le jeu n'est absolument pas fini, il est bugué de partout. Je crois que c'est le jeu le plus bugué de la planète qui puisse exister au monde. Je n'ai jamais vu un jeu bugué à ce point-là. Le truc, c'est qu'il en devient tellement cassé qu'il est juste incroyable à regarder. Allez regarder les compiles de glitchs et les funny moments, c'est juste... C'est bonheur, c'est bonheur. Surtout quand tu sais que le jeu, ils l'ont vendu à 70 balles, à 100 balles en collector et tout le bazar. Qu'est-ce qui se passe encore de ce côté-là ? En fait, ce qui se passe, souvenez-vous, sur Fallout, l'année dernière, sur le Fallout 76, il y avait un truc rigolo quand on a passé l'année. Ce qu'il faut savoir dans le endgame de Fallout 76... Je suis obligé de vous raconter ça pour que vous compreniez le bordel. Quand on a basculé d'une année sur l'autre, dans Fallout 76, dans le endgame, on trouvait des codes de bombes nucléaires qu'il fallait faire péter et ces bombes nucléaires faisaient popper des monstres légendaires pour pouvoir looter de l'équipement légendaire et de l'équipement haut de gamme. Quand l'année a passé, ces codes nucléaires qui se reconstruisaient toutes les semaines, leur timer est passé à 9 999 secondes. Et du coup, plus personne ne pouvait déclencher d'attaques nucléaires et plus personne ne pouvait déclencher le endgame. Plus personne ne pouvait déclencher le endgame. Pourquoi ? Parce que dans l'horloge interne du jeu, les développeurs n'ont pas prévu un passage à l'année suivante. C'est complètement débile, on est d'accord. Et là, qu'est-ce qui se passe dans WWE ? Tout Kevin, c'est exactement la même chose. Quand vous voulez jouer, que ce soit en play, en online ou quoi, ils ont oublié l'horloge interne et le jeu n'est plus jouable. Nous ne pouvons pas vraiment le croire. Nous sommes nous-mêmes et comme quelque chose comme cela se produit même en premier lieu, mais il existe des preuves pour étayer ces affirmations ridicules. La vidéo YouTube, ci-dessus, illustre les problèmes, bien que vous soyez conscient de la langue choisie, tandis que divers trades reddit recherchent des correctifs. Les joueurs peuvent accéder au menu principal du jeu, mais tenter d'avancer au-delà de ses écrans initiaux entraîne un crash complet du titre. Donc, en fait, dès qu'il veut jouer, il arrive à lancer le jeu dès qu'il veut aller dans un menu en particulier, que ce soit le match online, les créations, les communities, même la carrière solo, le jeu crash. Ce qui, du coup, n'est pas un problème du mode online, ce n'est pas un problème d'internet, c'est un problème de la console. Et du coup, sur Reddit, il y a une solution. Touquet a vraiment foiré ça. Pour résumer, le jeu devrait planter s'il voit l'année 2020. Même si vous n'êtes pas dans les fuseaux horaires qui ont encore connu le nouvel an, il y a quelque chose dans le jeu qui contient les informations du fuseau horaire. Car, oui, il est tout simplement sur l'horloge interne. Car lorsque vous vous connectez sans internet, le jeu se bloque quand même. Mais les plantages sont corrigés si vous modifiez votre date en revenant un jour auparavant. Ce qui remplace le jeu pour la date. Vous pouvez être en ligne avec la date modifiée et toujours accéder à tous les menus pour que vous auriez normalement. Si votre console est au 31 décembre, au 30 décembre, tu peux jouer en ligne. Mais ça marche sur PS4. Donc pour résumer, changez votre date sur votre PS4 ou votre PC à un jour avant avant de lancer le jeu et vous êtes prêt à jouer. Vous pouvez modifier la date après être entré dans n'importe quel menu. Par contre, sur Xbox One, ça ne marche pas puisque quand on remet la date à une date ultérieure, dès qu'on se connecte sur internet, la console se remet automatiquement à la bonne date pour attendre un patch pour les joueurs Xbox One. C'est quand même hallucinant. C'est quand même hallucinant. On dirait qu'ils se font la course entre Fallout et 2K. On dirait vraiment qu'ils se font la course. Mais j'avoue, ce 2K20, il vend du rêve. Alors je sais que j'ai eu des témoignages lors de ma précédente vidéo. Il y avait des gars qui disaient « Ah espèce de gros rageux, tu dis ça pour critiquer. Moi, j'ai eu aucun souci. » Ça peut arriver, oui. Je ne sais pas sur quelle console il est le plus sable ou si c'est sur PC qu'il est le plus explosé. Il y a quand même d'autres gars qui ont dit « Ouais, t'es qu'un rageux. Oui, le jeu a 2-3 petits bugs. Mais c'est bon, ils vont faire des patchs. Alors ferme ta gueule. » Je n'ai rien dit de méchant sur le jeu. Mais il faut enlever les œillères que vous avez devant les chevaux. Et juste dire « Oui, le jeu a des gros problèmes. J'espère qu'ils vont faire des patchs. » Mais je ne suis pas en train de rager. Je ne fais qu'importer l'info et bordel de merde. C'est rigolo. Moi, j'adore les bugs. C'est pareil. Ça me rappelle en fait la compile de bugs qu'il y avait sur Mafia 3. Mafia 3 avait des bugs très 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 rigolos. J'adore l'escalier qui fait escalator aussi. Enfin, vous pouvez passer. Il y a des compilations de plusieurs demi-heures, de plusieurs heures dans tous les sens. Le jeu n'est clairement pas fini. Mais bordel que ça vend du rêve. Je ne sais pas si ça va flinguer la licence Touquet 20 parce que mine de rien elle a été très réputée la licence Touquet. WWE Touquet elle est assez réputée. Mais là, ce Touquet 20 à mon avis ils vont faire une petite pause avant de sortir un jeu suivant. Mais en tout cas le Touquet 21 si jamais il sort il n'a pas intérêt à sortir dans cet état-là. Alors là, sinon c'est vraiment 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 du foutage de gueule. Quoi qu'il en soit ce n'est pas vraiment la faute des développeurs. C'est surtout ça. Ça montre véritablement qu'il y a eu un énorme souci pendant le développement du jeu. Et d'après ce qu'on avait vu lors de la précédente vidéo un des développeurs un des chefs développeurs principaux qui était là depuis la création des WWE a quitté le studio en plein développement. Donc ça sentait vraiment le roussi pour qu'un mec qui ça fait 20 ans qu'il fait des jeux de catch décide de se barrer. Ça montre quelque chose de très bizarre. En attendant les amis je vous souhaite encore une fois une très bonne année plein de bonnes choses pour 2020. on va faire une autre petite vidéo relativement courte sur le sujet mais qui est assez intéressante. C'était Dalibourde Investigation je suis Psychodélique n'hésitez pas à partager à liker commenter et aussi retweeter les retweets marchent bien. Ça fait bien transmettre l'information et bisous et bon courage si vous avez des gueules de bois. à 215 pounds